Nous accueillons Mireille D'Arc et Jean D'Ormesson. Soyez les bienvenus. Alors, cher Mireille, Jean est un grand habitué de l'émission. Vous avez joué avec Laetitia, c'est ça l'idée. Vous avez joué avec Marc Lavoine. Et c'est une première pour vous, Mireille. C'est la première. Vous n'avez pas choisi le moins cultivé ? Non, et en plus, je mourrais d'envie de rencontrer Jean D'Ormesson. Alors, ne perdons pas de temps. Allons-y et bonne chance à vous deux. Vous allez jouer pour la chaîne de l'espoir. La chaîne de l'espoir créée en 88 par le professeur Alain Deloche, dont vous nous parlerez, Mireille. Cette chaîne mène son action dans les pays en voie de développement. Elle a pour mission de sauver des enfants gravement malades, parfois condamnés, faute de moyens humains, techniques ou financiers, mais aussi d'offrir à des enfants la possibilité d'aller à l'école. Et depuis sa création, 10 000 enfants ont pu être opérés en France et sur place dans leur pays. Et 20 000 enfants ont bénéficié de parrainages scolaires. Depuis toujours, vous êtes aux côtés du professeur Deloche, Mireille, non ? Oui, il y a longtemps maintenant. Il faut dire que le cœur, je connais. Et que je me sens justement une dette vis-à-vis des gens qui n'ont pas eu la même chance que moi. Donc, être marraine de la chaîne de l'espoir, c'est un grand privilège. Et d'ailleurs, vous portez au revers le petit cœur de la chaîne de l'espoir. Il faut savoir que le professeur Deloche, de temps en temps, part pour certains pays et va opérer sur place avec ses équipes. Les démissions qui partent. C'est ça la chaîne de l'espoir. En fait, c'est beaucoup de chaînes de bénévolat qui se mettent en marche pour aller sauver des enfants dans le monde ou les ramener en France. Maillon après maillon. Merci Jean Dormeson d'avoir accepté d'être au côté de Mireille. C'est un privilège pour moi. C'est un privilège que nous partageons. www.chaînesdelespoir.org Si de votre côté, vous voulez faire preuve de générosité. La pyramide, allez, les choses sérieuses. La pyramide, ce sont, vous le savez, 12 questions désormais. La première qui vaut 800 euros. On a passé 1548 000. On est au million. Tout le monde est content. Trois jokers éventuellement pour vous aider. Mais vous pouvez ne pas les utiliser si le cœur vous en dit. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Jean, vous êtes prêts ? Mireille est prête aussi ? Si Jean est prêt, je suis prête. Alors voici donc Mireille et Jean Dormeson qui jouent pour la chaîne de l'espoir. À qui veut gagner des millions ? Première question pour 800 euros. Dans la mythologie, Zeus a batté sa colère sur les hommes en leur lançant des cartons rouges, des éclairs, des PV, des tomates. Vous êtes d'accord pour les éclairs ? Au chocolat. Voilà. Donc, réponse B. Excellente réponse. Bravo. Même au chocolat. Le premier palier. Pour 1500 euros. Les Liaisons dangereuses. Oeuvre littéraire majeure du 18e siècle. Le roman est un livre de grammaire, un guide des nœuds marins, un manuel de télégraphie ou un roman libertin. Un guide des nœuds, c'est une assez bonne définition. Oui, mais pas marin. Pour les Liaisons dangereuses. Au jour. Je n'ai rien entendu, je ne veux pas savoir. Je suis profondément choqué. Nous disons D. C'est-à-dire le... Le roman libertin. Evidemment, le roman libertin. D'où l'expression de Jean-Marc-François. Bravo. 1500 euros. Bon. J'ai déjà oublié ce que vous aviez dit, Jean. Voici la troisième question. Mais allez, Jean, pour 3000 euros. Attention. Disparu en 1999, le comte de Paris appartenait à la maison royale de Savoie, de Chambord, d'Orléans, de Grimaldi. C'est Orléans ? Oui. Vous savez sûrement des quatre, parce que comme vous savez, nous descendons tous de Charlemagne. Oui, c'est exact. Vous, moi, Mireille, nous descendons... Donc, vous voyez... Donc, nous sommes cousins, en quelque sorte. Oui, on ne sait pas se tromper. On ne peut pas se tromper, mais enfin, on peut dire... On peut dire c'est. C'est-à-dire ? D'Orléans. D'Orléans. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Waouh ! Qu'est-ce que c'est bien dit. Il y a des années que j'attendais que Mireille Dark me dise... C'est votre dernier mot, Mireille ? Oui, chérie. Il s'appelait Henri d'Orléans, bien sûr. Bonne réponse. C'est son fils, Jean-Comte de Paris et Duc de France, qui lui a succédé. Pour l'instant, tout va bien. Prochaine de l'espoir. Je pense qu'ils sont contents. Il reste une, deux, trois, quatre questions pour arriver au moins au 48. Voici la quatrième question. Le fameux gâteau rectangulaire à base de crème au café et de ganache au chocolat. C'est l'opéra, le financier, le savarin ou le flanc. Moi, je pense que c'est l'opéra. Je sais que ce n'est pas le financier, parce que le flanc, c'est un l'amant, je crois. Le flanc, ce sont des oeufs, des oeufs, le savarin. Moi, je pense que c'est l'opéra. Vous faites la pâtisserie, Mireille ? Oui, mais je ne fais pas ça. Qu'est-ce que vous faites en dessert ? Des fruits. Des fruits nature ? Oui. Très bien. Mais j'y arrive aussi, moi, quand je suis en forme. Alors, vous me dites. Je dis A, la réponse A, l'opéra. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le fameux gâteau rectangulaire à base de crème au café, de ganache au chocolat avec une petite pointe dorée au-dessus, c'est l'opéra, bien sûr. Vous savez que ce gâteau a été créé en 1960 par le regretté Gaston le nôtre. C'est lui qui a inventé l'opéra. Voici la cinquième question pour 12 000 euros. Les quatre saisons de Vivaldi ont été composées pour des instruments de la famille des cordes, des bois, des percussions ou des cuivres. Je pense qu'on peut écarter les percussions, je ne sais pas. On peut écarter les cuivres, je crois. C'est les cordes ? Je suis presque sûr que ce sont les cordes, mais je peux me tromper. Mireille, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense aux cordes aussi. Je pense aux cordes. Attendez, les cuivres. Ce seraient les trompettes. Non, percussion, non, percussion, vous savez, c'est l'homme qui en savait trop. Je pense que c'est les cordes. Je crois que c'est les cordes. Alors, vous me dites donc ? Les cordes. C'est votre dernier mot. Oui. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Enfin, quand même, dites-le correctement. Jean-Pierre. Ces quatre concertos ont été écrits pour des violons, violoncelles, altos et un clap-son. Bravo les cordes. En tout cas, pour l'instant, bravo parce que ça se passe très, très bien. Ouf, pas trop vite. Voici la question qui vaut 24 000 euros. Regardez, Mireille et Jean. Dans quel film, Louis de Funès, mon cher maître, est-il élu à l'Académie française ? Là où vous siégez. Le Petit Baigneur. Oscar. L'aile ou la cuisse. Ou le Grand Restant. Mireille. Moi, je sais qu'une dame m'a demandé un jour à un autographe, que je lui donne, je ne sais pas, je signe l'autographe, et elle me dit « Oh, merci, monsieur de Funès. » Donc, ce qui signifie que cette question est sans doute vraie. Donc, cher monsieur Dormesson, alors, il a été élu à l'Académie française dans un film. Lequel ? Je pense que ce n'est pas le Grand Restant. Il a eu la cuisse. Une petite idée, non ? Moi, pas du tout. Moi, non, je ne sais pas. Alors, c'est là où il faut utiliser un joker ? Oui. Peut-être le public. Je pense Oscar, mais je... Si, si, attendez, parce que si vous voulez prendre le joker du public, ne dites rien pour ne pas les influencer. Non, il ne faut pas les influencer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut prendre le public. Alors, on demande au public. Très bien. A vos télécommandes, s'il vous plaît, pour une émirée. Si vous savez, pas au petit bonheur, hein, je vous ai à l'œil. Si vous savez, vous répondez. Dans quel film Louis de Funès est-il élu ? À l'Académie française. À le petit baigneur, des Oscars. C'est l'aile ou la cuisse dès le Grand Restant. Votez et bonne chance. 62 % l'aile ou la cuisse. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. 7 % le petit baigneur, 27 % Oscars, 4 % le Grand Restant. Je savais que ce n'était pas le petit baigneur et pas le Grand Restant. Mais pas la grande madrouille non plus. Moi, je pense qu'on va suivre le public. Bien sûr, on va suivre. Donc, l'aile ou la cuisse. Donc, c'est-à-dire que vous suivez les 62 %. C'est au dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. L'aile ou la cuisse, il est dans le guide du chemin, c'est ça, non ? Il est critique gastronomique, non ? Oui, c'est ça. C'est celui-là, non ? Oui, je crois. Est-ce que le guide gastronomique peut mener à l'Académie ? Probablement. Probablement. Pourquoi pas ? C'est un livre digne d'intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, avec Louis de Funès, tout est possible. Il est élu à l'Académie française dans... L'aile ou la cuisse. C'est pas vrai. Merci. Merci, monsieur. Bien joué. Il est directeur du guide du chemin. Émile et Jean-Bravo, 24 000. Et pour être tranquille avec 48 000 euros, vous allez tenter de répondre à cette question qui en vaut le double. Regardez. Ah ! Lancé en 1960, le paquebot France avait une cheminée, deux cheminées, trois ou quatre cheminées. Est-ce que vous l'avez pris de France, Mireille ? Jamais. Jean, vous l'avez pris de France ? Non, j'ai pris de Normandie. J'ai pris Normandie, mais pas de France. Pas de France. 1960, ma reine, madame de Gaulle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, moi, je pense que ce n'est ni une cheminée, ni deux cheminées. Mais ça peut être trois ou quatre. Je crois. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'êtes pas obligé d'être du même avis que Jean. Mais attendez. Là, vraiment, je patauge. Donc, on prend le 50 ? Est-ce qu'on essaye le 50-50 ? Ah, c'est pas mal. Je crois que dans ce cas-là, le 50-50 ne sert pas à grand-chose. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est possible. Mais dans ce cas-là, comment ça ne sert pas à grand-chose ? Non, pas à grand-chose. Oui, parce que s'il fait ça, quand je regarde, je vois bien que ça ne sert pas à grand-chose. Oh, bonjour, merci beaucoup. Vous parlez de moi ? Il est venu plusieurs fois, il le sait. C'est un spécialiste. Allez, ordinateur. Retirez deux mauvaises réponses pour essayer d'éclairer Mireille et Jean Dormeson. Bravo, mon cher Jean. Bravo, Jean Dormeson. Bravo à moi. Puisque Jean, rappelons-le, je ne vais pas insister de façon maladroite à dire, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est ni une ni deux. Bon, il reste une ou deux. Quelle leçon, quelle leçon. Ah oui. Quelle leçon. Dans mon souvenir, il y en avait deux. Moi aussi. Ah, vous en avez enlevé une ou deux, alors, depuis tout à l'heure. Vous savez, vous savez, comme j'étais plutôt pour trois ou quatre, j'étais plutôt pour deux que pour une. Alors, c'est à vous. Si vous validez cette réponse, nous allons savoir si vous passez à 48 000 ou si vous retombez à 1 500. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit deux cheminées. On dit deux cheminées. On dit deux cheminées. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Le Normandie, on avait combien ? Vous vous souvenez ou pas ? Je crois trop en... Je n'ose plus rien dire, vous savez. Parce que l'ancière Saint-Nazaire, le France a été vendu en 1979 à une compagnie norvégienne rebaptisée le Norway. Il a été vendu en petits morceaux il y a peu au cours d'une vente aux enchères à Paris. Et si on avait pu vendre ce qu'il y avait sur le pont supérieur, si tant est que ça puisse être démontable, on aurait vendu deux cheminées. Bonne réponse. Bravo ! C'est très mauvais. Jean-Pierre, c'est très très mauvais pour le cœur. C'est très mauvais. C'est très mauvais, mais vous avez le protéseur de loge qui ne doit pas être loin, donc on est tranquille. Écoutez, c'est bien, d'autant qu'il vous reste encore le joker téléphonique. Oui. Quoi qu'il arrive, les 48 000 euros sont pour la chaîne de l'espoir que vous portez au revers, cher Mireille. Huitième question pour 72 000 euros. Ouf ! La première brebis clonée aurait été baptisée Dolly, en hommage à une danseuse de ballet, à une scientifique, à une chanteuse, à une championne de natation. S'il vous plaît, l'un après l'autre. Oui. Je me rappelle de lui. Moi aussi. Moi, j'ai cru que c'était une actrice. Il n'y a pas d'actrice, hein, il y a. Oui, oui, il y a une danseuse de ballet, scientifique, chanteuse, championne de natation. Bon. Moi, j'avais tendance à dire, il y a une scientifique, mais... Oui, mais... Ah oui, par rapport au fait que, oui, c'est un acte scientifique majeur. Une championne de natation, je ne crois pas. Moi non plus, je ne vois pas. Mais chaque fois que vous dites ça... Je voudrais, pardonnez-moi, simplement vous préciser que à 72 000 euros, c'est une question difficile. Oui, bien sûr. Les 48 000, vous les avez, on n'en parle plus. Mais 72 000 euros, c'est difficile. Donc appelez quelqu'un, franchement. D'accord. Alors, vous êtes d'accord ? Oui. On appelle Bernard. Qui est Bernard ? Mon éditeur et mon ami. Ah, je pense aussi que... Qu'il est mon ami et peut-être aussi mon éditeur. Alors, mais... C'est peut-être pas le même. Allô ? Vous êtes Bernard ? Je suis Bernard. Je suis Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, M. Fixot. Ah, bonsoir, M. Foucault. Bonsoir, M. Fixot. Je suis avec Mlle Dark et M. Dormesson. Et nous avons besoin de vous pour une question extrêmement importante, Bernard, à 72 000 euros. Je vous écoute, pardon. Alors, attention, c'est Mireille qui va vous délivrer la question. Vous n'aurez que quelques secondes pour répondre, Bernard. Quelques secondes, c'est-à-dire ? Quelques secondes. 20. Attention, voici la question. Allez, Mireille. La première brebis clonée aurait été baptisée Dolly en hommage à une danseuse de ballet, un scientifique, une chanteuse ou une championne de natation. Une danseuse de ballet, une chanteuse, une scientifique ou une championne de natation. 15 secondes. La première brebis clonée aurait été baptisée Dolly en hommage à une danseuse de ballet. Laissez le parler. Vous avez une idée, Bernard ? Je ne suis pas très sûr. Vite ! Je serais tenté par la danseuse de ballet. La danseuse de ballet. Il a dit la danseuse... Je serais tenté par la danseuse de ballet. Il a dit danseuse de ballet. Oui. Il a dit, je ne suis pas très sûr, mais je serais tenté par... Mais je serais tenté par la... Mais j'ai cru entendre derrière. Danseuse de ballet. J'ai entendu ça. Avec une question comme ça, il peut d'un coup, d'un seul, devenir votre ancien ami. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous, quel est votre avis ? Moi, ça serait la danseuse de ballet. Jean, quel est votre avis ? La scientifique. Je suis un peu tenté par la scientifique. Je peux choisir. Je peux choisir. Je vous suis, Jean, si vous voulez. Non, 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 c'est trop... Et on ne peut pas switcher. Non. Oui, parce que c'était bien. Je vois là un grand spécialiste du jeu. Mais nous avons, juste avant que vous n'arriviez, supprimé le switch. Vous avez supprimé le switch ? Oui, juste avant, sachant que vous veniez. Sachant que je venais. Ah, c'est un sale coup. Vous avez supprimé le switch. Il n'y a pas de risque, hein, Mireille et Jean. Il n'y a pas de risque. Ah si, oui, enfin. Non, vous rachetez à 48 000, bon. Bon, on dit une scientifique. Allez, on dit une scientifique. On dit une scientifique. Et c'est votre... C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Bernard, votre joker a dit danseuse de balai. Et vous, la logique vous a amené... La logique ? À réfléchir. À réfléchir, à dire scientifique. La première brebis clonée aurait été baptisée Dolly en hommage à une chanteuse. On l'aurait baptisée ainsi en hommage à Dolly Parton, la chanteuse américaine de Country. Dolly est le premier clone de mammifères adultes. Mais écoutez, vous avez gagné. C'est très bien. Pour la chaîne de l'espoir. On est très heureux. Beaucoup d'argent, 48 000 euros. Très heureux. Et on vous applaudit très fort. Merci, Mireille. Et merci, Jean. Merci. Merci. Merci.